il n'y est pas tout le monde alors aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser à l'île maurice grosse curieuse que je suis voilà et essayer de comprendre pourquoi tout le monde parle de l'île maurice et moi personnellement bon mais il ya quelque chose qui m'attire beaucoup dans l'île maurice et l'île maurice en fait affiche un potentiel de marché qui est énorme au regard de la sensibilité autour des fintech donc c'est tout toutes ces entreprises ces start-up qui se focalise en fait sur la finance et les nouvelles technologies donc voilà les nouvelles nouvelles technologies d'information et de communication les ntc donc mais il n'y a pas que ça alors pourquoi je vous parle de l'île maurice j'ai envie de vous présenter ce que moi j'ai appris et j'ai découvert un petit peu alors je suis juste consommatrice et curieuse donc rapprochez vous de spécialiste en la matière vous avez des avocats et des cabinets dédiés à cela mais ce que j'ai voulu vous expliquer c'est quels sont les acronymes qu'il faut connaître pour savoir comment devenir résident permanent et y a-t-il potentiellement en fait des avantages à devenir résident permanent point d'interrogation alors il ya un premier cas de figure qui pourrait être que on s'installe à l'île maurice pour exercer son activité voilà où il ya un deuxième point qui pourrait être ou et d'ailleurs qui pourrait être une volonté d'achat immobilier alors on j'entends énormément de gens parler de l'immobilier à maurice donc moi c'est pas quelque chose qui est dans ma sensibilité et dans mes centres d'intérêt je dirais mais pour autant c'est important de savoir de quoi il en découle et après je vous parlerai un peu de quel statut choisir pour s'installer à l'île maurice alors donc en 2017 en fait qu'est ce qui se passe si on regarde les lois d'acquisition immobilière on s'aperçoit qu'en 2017 parmi les acronymes qui sont visés on a l'i rs le r r s et l'i h s voilà ce sont les acronymes à à retenir alors dans ces acronymes on a également l'émergence on verra tout à l'heure d'un nouvel acronyme qui est en fait le pds alors le pds c'est le modèle property development came l'i r s c'est l'integrate resort came le r s c'est le real estate chain donc ça je vous expliquerai ce que c'est donc en 2017 on a une loi d'acquisition immobilière voilà d'acquisition immobilière qui précise le r s le r s et l'i h s en fait le pds c'est quoi le pds en fait il regroupe l'acquisition internationale à l'île maurice depuis notamment juin 2015 et en nouveauté en fait la possibilité pour les étrangers en fait d'acheter en bâtiment on va dire r plus 2 à partir de 2017 donc voilà au deuxième étage la loi elle a été amendée le 20 12 2016 pour permettre justement aux étrangers d'acheter un ou des appartements dans un immeuble voilà donc il y a vraiment une volonté de l'île maurice d'accueillir des étrangers de les laisser acheter et même potentiellement surtout de créer des entreprises donc là je voulais dit l'achat en r plus 2 donc en copropriété d'au moins deux étages avec la probation bien sûr du boi alors le boi c'est quoi c'est le board of investment et à côté vous avez le pays qui est le passport immigration office voilà donc si vous envisagez d'aller à l'île maurice les premiers contacts à avoir sont potentiellement le board of investment et le passeport passport immigration office voilà il est possible de réaliser de nombreuses demandes en ligne en passant par eux et puis seront renseignés également tous vos questions alors donc ça je vous l'ai dit l'acquisition de biens immobiliers à l'île maurice et pour les étrangers c'est maintenant possible mais néanmoins il faut garder en tête que risque faiblesse inconvénient ou force le montant à payer pour l'acquisition d'un appartement il devra être supérieur ou égal à 6 millions de roupies mauricienne ce qui fait en euros 151 1794 euros voilà donc ainsi on s'aperçoit que tous les non citoyens avec ou sans un occupation permis tout moins résidence permit ou un permanent résidence permit il pourra quand même acquérir des appartements en r plus 2 à un prix qui excèdera 6 millions de roupies mauricienne donc 150 mille euros c'est le minimum donc ainsi on comprend que les non citoyens ils ne sont pas restreints d'acquérir soit un une unité résidentielle développée en vertu de l'irs du res ou du pds ou une unité résidentielle développée dans un smart city ou encore en trois un appartement situé dans un immeuble d'au moins deux étages r plus 2 donc ça c'est la source du board of investment de 2016-2017 voilà donc si on revient un peu sur le pds le pds c'est quoi donc je vous ai dit c'est le modèle property development camp lui il remplace en fait les modèles irs et le ers et il propose désormais on fait des programmes immobiliers plus il sécurise l'argent des étrangers puisque il met en place une sorte de compte séquestre pour protéger justement les fonds des investisseurs notamment dans le cas de projets qui ressemblent au projet vfa c'est à dire que si vous vous engagez dans un projet immobilier en construction et bien tout simplement le temps de la construction vos frais seront enfin les frais engagés les fonds d'investisseurs ben ils seront séquestrés et donc sécurisés et ça c'est bien en cas de litige par exemple le bâtiment ne sort pas de terre vous pouvez imaginer qu'effectivement vous pourrez récupérer vos fonds investisseurs voilà parce qu'on a pu j'ai pu lire notamment sur les forums en faisant ma veille qu'il y avait énormément d'investisseurs étrangers qui avec de nombreuses paillettes aux yeux investissaient par exemple à l'île maurice et en fait le gouvernement mauricien a vraiment fait en sorte de s'interroger sur comment on protège les fonds des investisseurs donc ça ça semble être la nouveauté de 2017 donc on voit bien que l'île maurice il ya quand même une protection des étrangers si maintenant on s'intéresse à l'irs alors l'irs c'est quoi c'est l'un tigre et lui sort qu'aime en fait c'est un droit à l'enregistrement qui va s'élever à 70 mille dollars ou encore 5% du prix d'achat du bien immobilier le res oui c'est le real estate qu'aime il a été introduit lui en 2017 et en fait il a lieu de quoi de mettre l'île maurice à la portée de tous voilà il lui il n'impose en fait aucun prix mais il ne permet pas d'avoir la résidence permanente c'est à dire qu'à partir du moment où vous n'avez pas de résidence permanente et vous êtes propriétaire d'un ami immobilier si vous ne séjournez plus à l'île maurice bien vous devrez le mettre en vente il ne vous appartiendra plus donc voilà donc ça c'est un point de vigilance mais pour autant il est possible aussi de faire une demande de permis de résidence au titre d'autres dispositions c'est ce que je vais vous expliquer maintenant celle la disposition c'est soit vous êtes un investisseur soit vous êtes employé soit vous êtes self-employed employé ça veut dire que vous êtes à votre compte ou encore vous êtes un retraité donc on a différentes possibilités et différents paysages si maintenant on s'intéresse au bb oui le board of investment en fait il est gérant des questions des particuliers au regard des loins d'investissement est également on regarde l'acceptation des programmes des promoteurs justement et à compter de 2014 en fait il y avait une taxe b oi board of investment qui était 5% l'équivalent de 5% du prix du promoteur voilà je vous prie de m'excuser pour ce petit désagrément oral désolé j'avais un chat dans la gorge alors je reprends donc quel statut choisir pour s'installer à l'île maurice donc il ya plusieurs possibilités comme je vous les ai expliqué alors parmi celles que moi je vais retenir c'est et développer un tout petit peu c'est par exemple l'occupation permit investisseur et l'occupation permit professionnel c'est à dire quand vous êtes indépendant voire même consultant ou autre alors dans le cas de figure où vous demandez un occupation permit d'investisseur alors ce permis d'occupation sera valable normalement trois ans voilà vous devrez rendre des comptes annuellement en fonction de du permit investisseur ou professionnel alors les conditions seront différentes c'est ce que je vais vous expliciter donc en tant qu'investisseur l'activité proposée en fait elle devra générer un chiffre d'affaires de l'ordre de 4 millions de roupies par an donc pour un investissement initial de 100 mille dollars donc américain par investisseur soit l'équivalent de ce montant en devise étrangère librement co convertible pardon donc maintenant si vous êtes un professionnel indépendant donc ça pourrait être un consultant ou voilà comme dans mon cas de figure un consultant fintech blockchain tic et entrepreneuriat donc le consultant enfin la personne qui va demander un occupation permit professionnel en fait ils seront à leur compte c'est à dire que leur les revenus de l'activité en fait ça devrait pouvoir conserver annuellement votre occupation permit ils devront dépasser en fait si 600 mille roupies par an 600 mille roupies par an c'est à peu près 151 mille c'est l'équivalent de quinze mille 190 euros par an donc pour un investissement initial qu'on vous demandera de 35 mille dollars soit l'équivalent en fait en devise étrangère ça veut dire que si vous êtes un investisseur mais il vous faudra apporter en fait un investissement initial de plus de 100 mille dollars si vous vous implémentez en tant que professionnel indépendant il vous faudra vous prémunir de déposer sur votre compte professionnel un investissement versement initial de 35 mille dollars donc voilà donc ça c'est des petites choses à regarder si ça vous intéresse en fait je pourrais potentiellement développer un autre cast justement sur l'occupation permit investisseur et un autre sur l'occupation permit professionnel et détaillé les deux cas de figure parce qu'il y aura quand même des petites choses à dire après je refermerai juste la parenthèse en parlant d'un élément en fait sur l'île maurice c'est que en termes de lutte contre le blanchiment fraude terrorisme et également tout ce qui est réponse réponse comment je dirais voilà enfin voilà si on regarde un petit peu ce qu'il est important de regarder dans chaque pays c'est quand vous vous intéressez à un pays quand ce pays sollicite votre intérêt il y a quelque chose qu'il faut toujours regarder avant d'aller dans ce pays c'est le classement de transparency international en fait ce classement il est super important pourquoi on l'apprend notamment à l'école supérieure de commerce ce classement il va vous donner une idée du classement dans l'échelle de corruption et par exemple si on regarde l'île maurice on s'aperçoit que entre 2015 et 2016 l'île maurice est passé de la 40e 45e place en 2015 à la 50e place en 2016 donc voilà ça c'est un petit indicateur externe qui est également important de prendre en considération quand vous êtes intéressé pour aller dans un pays et avant d'aller dans un pays il y a plusieurs étapes à mettre en place c'est déjà un être sûr que l'environnement vous corresponde que vous vous y sentez bien deux il faut que vous regardiez absolument la cible de votre activité est-ce qu'il y a vraiment une cible avérée est-ce que vous allez pouvoir étendre votre réseau et troisième partie quelles est les problématiques géopolitiques ou de corruption ou autre du pays voilà essayer d'analyser les risques et les opportunités voilà de vous expatrier dans dans un pays voilà parce que on a également tous les pays ont leur force et leur faiblesse et leurs avantages donc c'est vraiment une analyse hyper personnelle voilà j'espère vous avoir un tout petit peu renseigné j'espère que je vous aurais précisé certains points et je vous dis il n'y ait pas à bientôt pour mes nouvelles aventures je vous embrasse tous terre et fort et puis le meilleur j'espère que voilà que vous pourrez concrétiser vos projets après si je devais refaire une petite parenthèse je dirais que en effet en fait à maurice vous pouvez vous présenter ce voir qu'en fait vous avez de nombreux cabinets qui sont prêts à vous accompagner justement dans votre projet d'expatriation également la mise en place et l'obtention de votre permis de résidence et de travail et voire même vous aider à créer votre société voilà donc si vous regardez les coûts en fait ces prestations sont proposées entre 1000 et 3000 euros donc c'est vraiment fonction de la notoriété du cabinet après si vous avez une grande sensibilité et que vous avez par exemple eu des formations qui vous permettent d'être autonome vous pouvez tout à fait imaginer vous même vous mettre en relation en fait tout simplement avec le BOI le board of investment de façon à connaître exactement comment rédiger en fait vos dossiers puisque les dossiers que ce soit investisseur ou si vous souhaitez devenir self-employed vous devrez soumettre en fait votre dossier au BOI donc il n'y a pas mieux que le BOI pour vous renseigner sur leurs exigences et ce qu'ils attendront de vous après l'installation à l'île maurice je vais peut-être faire quand même une petite parenthèse là c'est une petite parenthèse de type pratique si vous envisagez par exemple une installation à maurice il ya également voilà des questions intéressantes à se poser sur le coût de l'énergie l'eau l'électricité et autres donc ça juste pour vous donner une petite idée en fait les coûts c'est à peu près comme la métropole internet par exemple si vous allez chez orange il vous en coûtera à peu près 1040 roupies chez orange c'est l'équivalent de 33 euros si vous prenez la fibre et un pack on va dire business ben là par contre ça va monter à 100 euros c'est à dire à peu près 4000 4000 roupies voilà au regard de l'électricité là par exemple ça vous coûtera à peu près 1000 roupies pour un appartement de 100 mètres carrés voire au maximum 5000 roupies si les conditions climatiques sont défavorables et si vous utilisez énormément la clim parce que la première chose qui va consommer de l'énergie ça va être la climatisation en ce qui concerne l'eau pareil l'eau en fait c'est variable ça va aller de 700 à 1600 roupies c'est assez bizarre mais l'eau c'est pas forcément ce qui coûte le plus cher à l'île maurice donc voilà ça c'était pour la petite parenthèse allez je vous souhaite une excellente journée et je vous dis n'est pas les curieux à bientôt 4 5 5 6 7 8 7 8 8 Sous-titrage FR ?